Salut, c'est PetitGaissonM6 et on se retrouve pour un deuxième épisode de Chex, un Puget. Alors, j'ai retrouvé mon perso principal, je vous le montre. Donc là, voilà, je suis niveau 94, je l'avais oublié. C'était un moment que je n'ai pas joué. Alors, c'est un gnome, alors j'aurais pu choisir un gobelin, mais apparemment j'avais plus de 3 habiletés. Alors, c'est des lutins magnicieux qui aiment profiter des jeux et toujours un éclaireur. Il faut croire que j'aimais cette place. Je vous montre quelques petits trucs, du coup, parce que comme j'ai un haut level, je peux vous montrer quelques trucs. Par exemple, ça ne change rien. Là, les familiers. Là, j'ai chopé des familiers. Alors, j'ai joué ce matin avec et je les ai chopé juste ce matin. Vous avez des familiers, vous pouvez vous donner de la bouffe que vous avez dans la taverne, généralement. Il faut les faire combattre pour les faire monter de niveau. Là, actuellement, j'ai 5 familiers. Et chaque familier a ses caractéristiques aussi, c'est pareil. Et donc, par exemple, vous devez les faire combattre pour qu'ils montent de niveau. Et il est évident que vous devez faire gaffe au nombre de familiers que l'adversaire a. Et surtout, ne faites pas combattre un élément feu, par exemple, contre un élément eau. C'est les bases. Après, qu'est-ce que j'ai en plus ? Oui, j'ai ma guilde. J'ai une guilde. J'avais Omini. Les acolytes. J'ai fait mon château fort. Alors qu'il y a, hop, comme vous voyez, hop. Je peux construire quelque chose. Je vais construire. Et il faut 15 minutes à château. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer. Ah oui, et alors à la taverne, vous voyez, comme j'ai joué un petit peu ce matin. Du coup, ma barre, elle est vide. Moi, ma vie, je ne peux pas jouer. Ah si, je peux jouer. Alors, hop. Et du coup, je peux boire un coup avec le taverne. Et ça me récupérera toute la vie. Ah oui, je peux vous montrer un truc aussi. C'est que ça dure. Ah bah du coup, non. Mais plus votre niveau est élevé, et plus la durée est très longue. Vous avez des missions parfois où ça met 20 minutes pour y aller. Du coup, là, c'est sûr, à l'étable, c'est rentable. Là, ça vaut le coup. Vous voyez, je n'ai pas les manques avec mon petit level. Je ne vais pas louer parce que vu qu'il ne me reste pas grand-chose. Donc, je ne vais pas gagner beaucoup d'XP, donc il faut autant gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne quand on arrive à un certain level. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera au prochain épisode pour level 5 à 10, j'espère. Peut-être un peu moins, parce que du coup, les levels sont de plus en plus longs. Plus vous avancez, et plus les voyages seront longs. Donc, voilà, je vous dis à plus. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501